J'ai retenu pour accompagner notre méditation un texte qui s'inscrit dans la filiation à la fois du texte lu dans le livre d'Ézéchiel et puis aussi le sens que nous avons donné à ce baptême qui s'inscrit donc dans la question de la nature avec deux versets que l'on trouve dans l'évangile selon Marc au chapitre 4, ce sont les versets 30 à 32. En fait, ça fait trois versets. C'est Jésus qui parle et qui dit ceci « À quoi comparerons-nous le royaume de Dieu ? Ou par quelle parabole le représenterons-nous ? » Il est semblable à un grain de moutarde qui, lorsqu'on le sème en terre, est la plus petite de toutes les semences de la terre. Mais, une fois semé, il monte, devient plus grand que toutes les plantes potagères et pousse de grandes branches en sorte que les oiseaux du ciel peuvent habiter sous son ombre. Seigneur, ta parole est pour nous chemin de vérité, alors de grâce. Sanctifie-nous par la vérité. Amen. Dans notre recueil de chants, louanges et prières, toujours, je vous invite à chanter les strophes 1, 2 et 3 du cantique 250. Cantique 250, nous nous levons pour chanter. Chantique 250, nous nous levons pour chanter. Chantique 250, nous nous levons pour chanter. Chantique 250, nous levons pour chanter. Chantique 250, nous levons pour chanter. Chantique 250, nous levons pour chanter. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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